bonjour donc aujourd'hui une petite vidéo sur la ruchette piège donc attention vous risquez d'attraper un essaim dont vous ne connaissez pas son passé son historique ça peut être tout ou rien donc vous pouvez introduire génétique assez pourri dans votre ruchet donc méfiance c'est comme quand vous récupérez un essaim on peut vous contacter méfiance également vous pouvez avoir un bel essaim de bug parce que les gens n'ont pas géré et puis bon ça a explosé comme vous pouvez avoir un essai noir qui ne donnera rien du tout un essai de gouttière qui peut avoir un comportement très aléatoire le plus dur à gérer c'est quand même l'agressivité donc bon méfiance mais malgré tout si vous voulez tenter l'aventure parce que c'est toujours intéressant on va dire d'essayer d'attraper un essaim voilà un petit peu comment on peut procéder alors je suis pas un pro en tout et pour tout j'ai attrapé un essaim en deux saisons donc là je vais essayer d'améliorer ma technique en jouant sur la position des ruchettes je sais que la position par rapport au soleil est très importante mais aussi la hauteur donc ne mettez pas les ruchettes au niveau du sol essayez de les mettre un mètre de hauteur alors c'est pas évident après il faut vraiment regarder un petit peu l'historique si vous êtes dans un coin où régulièrement des essais qui peuvent se poser c'est plus intéressant de mettre une ruchette piège proximité ça veut dire vous êtes dans un couloir sinon quel cadre quatre types de ruches utilisés donc là je suis parti sur une hauchette assez vieille donc vraiment une ruchette qui a vécu de récupération sur cinq cadres donc pas la peine d'en mettre moins plus je sais pas déjà on va dire cinq c'est bien parce qu'après il faut trouver des vieux cadres et en termes de vieux cadres je ne m'utilise pas forcément des cadres totalement pourri donc celui là qui a été quand même touché par la fausse teigne je le garde sous la main mais vraiment c'est si je peux pas faire autrement oui j'utiliserai mais je mettrai en position extrême pas en plein milieu parce que j'ai pas envie que les abeilles pour de là dedans même si elles vont nettoyer disons que le cadre est plus ou moins fichu je vais plutôt utiliser vous voyez ce type de cadre qui a à peu près quatre ans qui peut encore fonctionner une année et dans l'abeille de france il y avait un article assez intéressant sur les essais sauvages et sur le fait que on va parler de la mortalité mais que souvent les essais sauvages dans des trous qui avaient déjà été occupés donc il y a peut-être la question un petit peu du miel mais aussi du pollen donc n'hésitez pas si vous avez un cadre un peu de miel c'est pas grave si vous avez du pollen c'est pas grave non plus ça peut être un atout donc ce qui compte également donc c'est d'avoir quasiment que des cadres bâtis après vous pouvez mettre un cadre ou deux avec une amorce à cadre à jambage c'est pas gênant l'idée c'est vraiment d'alterner et d'avoir de quoi attirer il faut vraiment que des cadres qui sentent voyez ça ce cadre il est assez sec il dégage pas forcément une odeur très intéressante bon simplement il ya du pollen mais c'est pas lui qui va faire la différence par contre celui là il dégage une odeur à 1 m donc c'est ce qui est vraiment à rechercher pour attraper on va dire un essai donc vous posez les cadres voilà et ensuite bêtement ce que je vais faire première chose j'espère que le vent va pas trop casse pied j'ai plus de gaz ah tant pis je vous montre j'ai pas dû faire mes dernières fois c'est dommage c'est pas grave était quasiment vide donc voilà donc ça ça peut arriver il vaut mieux que je le vois maintenant qu'en pleine visite donc vous passez un coup de chalumeau pour dire de faire fondre ici la propolis et la cire donc vous passez un coup sur la tête de de cadre pour l'intérieur et globalement c'est propre mais privilégier une ruche ayant servi après si vous avez une ruche neuve c'est pas très grave moi à votre place je mettrais quand même dans ce cas là de la cire mais vraiment une cire qui a une bonne odeur j'ai déjà remarqué que les abeilles étaient attirées par une cire de qualité donc éventuellement si vous avez un cadre à jambage vous mettez une amorce avec un beau morceau de cire qui est une odeur assez intéressante pour dire d'attirer les abeilles et ensuite vous rajoutez et ça c'est pas encore trop cher un peu de charme les abeilles vous en mettez sur des cadres et un petit peu aussi peut-être devant l'entrée on peut faire une recette maison alors il suffit de regarder souvent on utilise de la propolis aussi un corps gras pour justement dessous de la propolis et de la mélisse et de mémoire peut-être de la citronnelle donc si vous vous sentez capable vous pouvez faire une préparation à base de chardou et de ces différents ingrédients bon là je me suis pas embêté j'ai acheté ce ce tube qui devrait faire l'affaire au moins deux années donc n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de charme abeille alors mettez les vraiment des endroits où vous ne donnerez pas un coup de chalumeau par la suite parce que le charme abeille comme le chalumeau il faudra tous les 8 jours passer donc vous allez à côté charme abeille et d'autre côté chalumeau pour dire vraiment de faire un mélange et pas passer du chalumeau sur le charme abeille voilà donc après bien sûr un conseil et je pense que c'est une source de mes derniers échecs si vous n'avez pas un couvre-cadre adapté vous mettez un carton et vous mettez le toit et normalement ça devrait être bon parce que la dernière fois j'ai mis directement le toit en tol et je pense que ça n'a pas dû ça peut être bon pour les abeilles il suffit qu'un rayon de soleil et ça peut connaître surchauffe le carton va un petit peu isolé après le mieux ce serait d'avoir un couvre-cadre en bois mais là pour ce format de ruches comme sinon j'ai récupération j'ai pas ça sous la main vous pouvez éventuellement le faire vous avez vous allez récupérer l'eau à main là des chutes de bois qu'ils vendent à peu près autour d'un euro et on peut voir en général c'est à peu près de ce forme là il faut le couper mais bon normalement il ya moyen de trouver du bois pour pas trop cher pour faire un petit couvre-cadre maison donc dès que c'est fait vous vous positionnez il reste plus qu'à attendre à surveiller et puis qu'un peu de choses d'être après un essai alors pour ma part j'ai été tenté d'acheter alors j'ai eu une publicité des lingettes olfactives mais vu le prix il faut être sûr de son coup il faut être dans un secteur où il ya beaucoup d'essai mag donc là pour l'instant je tenterai pas cette aventure de mettre des lingettes a priori quand on voit les photos ça a l'air de marcher limite vous mettez la lingette sur une branche de jeu après vous allez laisser dessus mais entre la photo et la réalité bien souvent il ya une grosse différence et on en a pour son argent voilà pour le petit topo donc si vous avez des questions n'hésitez pas bon après je suis pas le roi des rochas de pièges certainement que vous parmi vous les gens qui ont peut-être plus de vécu donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner un petit peu vos conseils et voilà à très bientôt